Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Je suis aujourd'hui avec Luc Bodin. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre, bonjour à tout le monde. Alors, semaine dernière, on a vu l'élévation du niveau vibratoire de la Terre. Sous-entendu, peut-être un changement, on ne sait pas trop quand, mais en tout cas on s'en rapproche. Et le thème de l'émission aujourd'hui, Préparez-vous au nouveau monde. Alors, ce nouveau monde, quand j'entends ça, quand je lis ça, nouveau monde, je vois le film 2012, qui a fait un gros buzz, la fin du monde, machin, etc. Alors, c'est quoi, Préparez-vous à un nouveau monde ? Préparez-vous à un nouveau monde, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire qu'on est en train d'arriver dans la cinquième dimension. La cinquième dimension, alors je ne sais pas, je ne les ai jamais comptées. Je ne sais pas si c'est la cinquième troisième ou la deuxième, j'en sais rien, mais peu importe. C'est-à-dire, c'est quand on est en train, le niveau viratoire de la Terre monte. Comme je le disais la dernière fois, il est passé de 6500 il y a une quarantaine d'années, à 13000 il y a une vingtaine d'années. Et là, il est aux alentours de 28000, donc c'est phénoménal cette montée. Donc, cette montée nous amène vers de plus en plus de conscience. On ne sait pas jusqu'à quand ça va continuer de monter. Je pense que ça ne devrait pas monter encore beaucoup, beaucoup, parce que ça me paraît quand même assez vertigineuse que ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette montée du niveau viratoire de la Terre nous a entraîné aussi l'apparition de nouveaux chakras. Et là aussi, que j'ai vu avec un étonnement sans bande, parce que je me suis dit avec cette poussée, s'il y avait un nouveau chakra, ce serait extraordinaire. Mais il n'y en a pas eu nouveau. Il y en a eu 6 principaux qui sont sortis. Et donc, c'est absolument fabuleux. Et c'est parce que chaque chakra correspond aussi avec des capacités nouvelles pour notre humanité. Donc, il y a les capacités par rapport au sentiment d'unité. Il y a les capacités au niveau de la clairvoyance. Il y a les capacités au niveau de la télépathie. Il y a les capacités au niveau de la télétransportation. Et il y a les capacités aussi de la spiritualité, mais non plus à l'échelon humain, mais vraiment à l'échelon divin. Donc, l'être humain est en train de se développer. Et vous comprendrez aussi qu'à partir du moment où ces nouvelles capacités vont également se développer, parce que là, elles sont embryonnaires chez nous, elles sont présentes, mais elles sont encore embryonnaires. Mais c'est évident que si on a cette notion de clairvoyance, de téléportation, cette notion de télépathie, ça va complètement transformer l'humanité. Et puis, je dirais que dans l'avenir, à mon sens, il n'y aura même plus besoin de gouvernement, parce que ce sera simplement entre être conscient et donc il n'y aura plus besoin de tout ça. Mais en attendant, je ne sais pas si on verra ce moment-là, peu importe, on est en train de vivre de toute façon une étape assez formidable, mais cette montée du niveau vibratoire de la Terre va nous emmener vers plus de conscience. On a déjà un état de conscience plus élevé, on a déjà une puissance d'esprit plus élevé, mais comme on est dans la dualité, on est dans l'élastique. C'est-à-dire que quand ça monte d'un côté, plus ça descend de l'autre. Là, on voit toutes les atrocités qu'il peut y avoir faites aujourd'hui dans ce monde. Ces guerres, c'est vraiment des choses qui sont incroyables de trouver encore au XXIe siècle, alors qu'on a normalement des organismes comme le NU qui sont chargés d'éviter ce genre de contraintes. Bref, nous, on est complètement en train de faire le grand écart entre la situation que l'on vit à l'état matériel, avec la peur, la peur du voisin, la peur de la guerre, la peur de la crise économique, la peur du chômage. Ça augmente justement ces peurs-là actuellement. Ça fait que c'est très anxiogène et ça ne fait qu'angoissé. Et plus on est dans cet état-là, plus on est en train de vibrer bas. Donc ça tire l'élastique vers le bas pour nous. Mais par contre, nous, en effet, pour vibrer au niveau vibratoire de la Terre, comme le niveau vibratoire de la Terre est élevé, en effet, pour monter notre niveau vibratoire, donc plutôt monter notre niveau vibratoire vers un état de plus en plus des gens de compassion, de partage et d'altruisme, plus que d'égoïsme et de guerre. Donc on se retrouve dans un état difficile. Alors, comment peut-on faire pour monter notre niveau vibratoire ? Voilà une question qui a les bonnes. Je suis sûr que ça te brûle les lèvres. Et donc, au niveau vibratoire, déjà, il y a la notion de capter des énergies, recevoir les énergies, etc. On en avait déjà parlé précédemment. Donc ça aussi, après ça, mais ce qui est important, c'est aussi d'avoir, faire attention à tout ce qui va entrer dans notre monde. C'est-à-dire, bien sûr, faire attention à notre alimentation, parce qu'une alimentation équilibrée, de pervélance de type méditerranéenne, parce que maintenant, tous les médecins le encouragent. Donc c'est une alimentation faite surtout de légumes, de fruits, de crudités biologiques. Et j'insiste sur le biologique. Il y a un terme d'ailleurs au Canada, c'est pas tout à fait biologique. Il y a un autre terme, il me semble. Peu importe. Et là, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que les aliments biologiques vont apporter de l'énergie. Alors que les aliments industriels vont plutôt nous les pomper. Donc ce qui est important aussi, c'est d'arriver... Il y a une notion de cru aussi, me semble-t-il. Une notion de cru et faiblement cuit, tout à fait. Parce que si on les fait cuire, surtout à haute température, au long temps, c'est qu'elles perdent toutes leurs énergies, même si c'est des bons légumes, s'ils sont cuits à l'eau, s'ils sont cuits au vent, c'est qu'on va perdre un petit peu ces éléments. Donc c'est important, je ne veux que ce soit cru, parce que ça va monter le nombre vibratoire, faire bien sûr de l'exercice, de l'oxygène, faire attention à avoir un mode de vie sain. Bon, de toute façon, je ne vais pas vous refaire des dessins, mais c'est très important. De toute façon, on fera une émission sur ça. Voilà, parce que c'est important, parce que c'est vrai que quand on prend des drogues, quand on prend de l'alcool, quand on prend du tabac, tout ça, ça a tendance à nous emmener aussi vers des énergies basses. Donc ça, c'est important, mais ce qui est aussi très important, c'est qu'il faut aussi penser à nettoyer son corps. Nettoyer son corps, et là, c'est le nettoyage, justement, on pensait à faire peut-être des petites cures de jaune. Alors si vous n'êtes pas adepte du jaune, maintenant on fait souvent ce qu'on appelle les micro-jaunes, qui sont assez intéressants. C'est très simple, en fait, on ne fait que deux repas par jour. Et donc on fait, par exemple, notre dîner sur le coup de 5 heures du soir. Et après ça, on passe la nuit, etc., sans manger, évidemment. Et puis on prendra notre petit déjeuner, peut-être vers les 8-9 heures du matin. C'est bien que ça laisse notre organisme pendant une longue période. L'idéal, c'est de laisser au moins 12 heures, 14 heures, sans animaux. Donc ça, ça fait un micro-jaune pour l'organisme, qui est aussi très salutaire, parce que ça lui permet de se nettoyer. Et le nettoyage est intéressant. Donc là aussi, pour le nettoyage, attention à avoir beaucoup d'eau, parce que ça lave l'organisme. Attention au transit intestinal. On peut prendre aussi des petites plantes, qui vont permettre de drainer le foie, nettoyer, etc. On peut prendre, par exemple, de l'artichaut, on peut prendre du desmodium, on peut prendre du funter. Après ça, ce qui est aussi intéressant, c'est de nettoyer l'organisme au niveau des polluants. Donc ça aussi, parce que moins on aura de polluants, plus on permettra à notre corps de monter au niveau vibratoire. Alors, pour se détoxiquer aussi, c'est relativement simple. On peut prendre du chardon marine, qui est intéressant. On peut prendre aussi du sélénium, en oligo-éléments, qui est très intéressant également. On peut prendre de la spiruline. Donc c'est des petits remèdes qui sont tout simples, qu'on retrouve un petit peu partout, et qui permettent de bien nettoyer déjà l'organisme. Donc ça, c'est important de ne pas arrêter d'encrasser notre corps, ce qui risque de le faire baisser, et nettoyer le corps. Et on peut faire des nettoyages du corps, qui vont permettre pour lui-même de s'élever. Après ça, sur le deuxième plan, c'est, je dirais, sur le plan psychique. Sur le plan psychique, la première chose qu'ils conseillent de faire, c'est de supprimer tous ces éléments qui vous mettent dans la peur. Donc moi, je conseille, si vous regardez la télévision... De la réveiller. Moi, je ne la regarde plus depuis des années. Mais c'est vrai que tout ce qui est publicité va toujours vous flirter avec des énergies basses, des tentations, et même, ils vont flirter avec des notions qui ne sont pas des notions très, très élevées au niveau de l'humain. Après ça, ce qu'il faut faire attention aussi, c'est à toutes ces émissions politiques, et ces émissions, ces journaux télévisés, qui amènent toujours de la peur. Moi, perso, qu'est-ce que je fais ? Je vais sur Internet, je regarde les informations. Tu sélectionnes ce que tu veux, oui. Je sélectionne ce qui m'intéresse, et je croise un petit coup. Et ça, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des informations brutes. C'est-à-dire, c'est des informations... L'information, mais je n'ai pas... Moi, ce qui ne m'intéresse pas, c'est qu'on me dise ce que je dois penser de l'information. Ça aussi, c'est important. Donc, éliminez un petit peu tout ce qui est triste dans votre vie. Même les vieux souvenirs, qu'il peut y avoir un cadre qui vous rappelle quelque chose qui vous rend triste, supprimez ces vieux souvenirs de votre entourage parce que ça va de votre environnement, parce que ça vous fait toujours de la peine. Mettez plutôt du bon, mettez de la couleur, mettez des choses joyeuses, parce que tout ça, ça va contribuer à faire monter votre niveau vibratoire, et c'est important. Mais ce qui est aussi, encore peut-être le plus important, c'est le nettoyage de l'esprit de tous les vieux conflits. Et là, c'est le moment de faire le nettoyage parce que tous ces vieux conflits nous bloquent dans notre évolution. Et comme ça bloque dans notre évolution, évidemment, on ne peut plus monter au niveau vibratoire. Donc, tous les vieilles rancœurs, les vieilles rancunes, que ce soit contre les autres, contre nous, ma-am, etc. Donc, tout ça, c'est des éléments à nettoyer. Alors, il y a plein de manières de nettoyer. On a fait déjà quelque chose sur le pardon, mais on peut travailler aussi avec le houponopono, on peut travailler avec le FT, avec la méthode Tempe, on peut faire ça avec plein d'autres méthodes qui vont permettre à ce moment-là de nettoyer toutes ces vieilles rancœurs, ces vieilles rancunes. Et au fur et à mesure, il y a les soins énergétiques qui marchent aussi très bien. Et après, c'est de travailler avec des techniques comme faire des choses plus importantes comme la psychothérapie ou la PNL, etc. Et qui sont des éléments, il y a la sophrologie aussi qui permet aussi ça. Donc, tous ces éléments vont permettre de nettoyer notre esprit. Et ça, c'est vraiment très important parce que, moi, je le vois, au niveau des soins énergétiques, on peut enlever les conflits, on peut enlever tout ça. en l'espace d'une consultation, on peut enlever les 4 ou 5 des plus gros conflits que la personne peut avoir en une consultation. C'est quelque chose de fabuleux. Donc, les techniques, c'est comme Ho'oponopono, c'est des techniques individuelles aussi et qui vont de plus en plus vite, qui sont de plus en plus simples. Et ce n'est pas un hasard si on a justement ces techniques qui nous sont apparues en ce moment. Parce que, justement, c'est le moment où on a l'outil pour justement alors qu'on en a besoin. Donc, ce n'est pas un hasard tout ça. Ce sont des outils qu'on peut faire par soi-même, qu'on peut développer. Et c'est ça aussi pour ça que j'ai développé aussi ces formations en ligne. Parce que tous ces outils sont décrits dans ces formations. Parce qu'il faut vraiment transmettre à toute personne la manière de se sortir de ça. Donc là, ces outils. Et puis après, au-delà de ça, une fois qu'on est nettoyé, il faut tourner aussi notre esprit vers le positif. Arrêtez de regarder vers la moitié vide, regardez vers le petit plein. Travaillez toujours avec les pensées positives qui sont très importantes. Un peu comme Sio Koué qui disait toujours de jour en jour, à tout point de vue ma vie s'améliore. Il avait tout à fait raison. Les visualisations, se voir sous ce comme ça. Donc, le rire, le sourire et même la sexualité sont aussi importants parce que ça nous permet toujours de garder un équilibre, de garder ce qu'on veut. Donc, tout ça sont des éléments qui sont importants à garder dans sa vie et à nettoyer tout ce qui est négatif et à développer ce qui est positif. Il y en avait une une fois qui m'avait fait rire parce que c'était une femme que j'avais rencontrée à Hawaï et elle me dit « Ce n'est pas compliqué. » Vous aussi, ce que vous pouvez vous dire, c'est que tous les jours de la semaine, vous nous mettez un qualificatif. Par exemple, il y a quelqu'un qui vient vous voir et puis il dit « Tiens, bonjour, comment tu vas ? » Vous allez vous dire « Aujourd'hui, c'est lundi, c'est lumineux. » « Aujourd'hui, c'est lundi, c'est magnifique. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est merveilleux. » Alors, vous ne connaissez pas la personne qui vous regarde un petit peu avec un brûle d'air et il y a le sourire qui arrive. Et puis, en fin de compte, ça fait tâche d'huile parce qu'en fin de compte, elle va rencontrer quelqu'un et va dire « C'est ça. » Et c'est des petites choses, c'est la vie, faites des petites choses comme ça. Et donc, c'est important d'amener du beau, de se faire plaisir, de développer ses talents, ses aspirations, développer les activités artistiques. Tout ça, ça aide à la personne à monter son niveau vibratoire. Et puis, le dernier plan, excuse-moi. Non, vas-y, juste une partie, tu parlais du beau et en effet, quand tu te retrouves dans un environnement qui est agréable, tu te sens mieux et ça fait monter ton ton vibratoire. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il faut faire attention à son environnement, même si il n'a pas les moyens, ce que je l'entends bien, mais ce qui est assez compliqué, c'est qu'on peut quand même s'entourer de choses qui soient claires, de la lumière, de peinture, qu'il soit même la peinture blanche, tout simplement, et de mettre en valeur les objets, les souvenirs, etc. Donc, toujours faire, on n'a pas besoin de faire du compliqué, mais il suffit de faire du lumineux. Et donc, il faut, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique, il faut, moi je dis souvent, il faut dans ces situations-là faire considérer que notre corps est un sanctuaire et donc à ce moment-là, imaginez que ce qui est bon. Je ne sais plus qui c'est qui disait que notre corps était un temple justement et puis qu'il fallait le respecter, je ne me rappelle plus quelle est la personne qui était ça, mais que tout ce que tu introduis dans ton corps, et bien voilà, il faut que ce soit avec, que ce soit en lien avec ton corps. Et dans son corps, mais pas uniquement sur le plan physique, mais aussi sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, etc. Donc vraiment, tout ça, ça rentre, ce soit beau. Et donc ça, il faut vraiment s'entourer de choses qui soient positives, de joie, de positives. Et puis le dernier plan, qui est toujours le plan, peut-être le plus important de tous, c'est la spiritualité. La spiritualité, alors là, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, c'est clair, mais ce qui est important, c'est de développer le sens de sa vie, qu'est-ce qu'on vient faire sur sa vie, dans cette vie, est-ce qu'on est là par hasard, qui suis-je, que fais-je, dans quelle étagère, la question classique, pourtant extrêmement importante, parce que ça va nous donner un rythme, et cette mission, ce sens de la vie est toujours fait dans l'amour. Après ça, se dire, quel est le sens de la vie en général, est-ce que c'est de hasard, tout ça, est-ce qu'il y a un grand créateur, est-ce que, voilà, ce qui me plaît bien aujourd'hui, ce que je trouve génial, c'est que pour répondre un petit peu à tout ça, moi, j'ai eu des personnes qui m'ont marqué dans mon évolution, je me rappelle, j'avais lu, il y a bien longtemps, par exemple, La prophétie des Andes, de John Starfield, j'avais lu aussi Nous sommes tous immortels, de Patrick Drou, que tous ces gens-là, j'ai eu l'occasion de les rencontrer après, avec beaucoup de plaisir, de toute façon, et je les ai trouvés très beaux, très purs tous, d'ailleurs, et ça m'a fait plaisir parce qu'ils vivent quelque part en adéquation, et même Patrick Drou nous montrait qu'il y avait des réincarnations, etc., il y avait aussi, je ne me rappelle plus de son nom, celui qui faisait la vie après la vie, c'est Dr Moudi, qui montrait les états de mort imminente et les New York des Experiences, donc tout ça m'ont montré un petit peu qu'il y avait quelque chose derrière la mort, derrière la vie, etc., et en plus, mes patients me le racontaient en plus dans mon café, et j'avais ce plaisir que mes patients partiennent, et puis vous avez aussi maintenant la physique quantique et la physique quantique, quelque part, nous amènent, grâce à toutes leurs magnifiques formes, que je me souviens et nous montrent quelque part, il y a obligatoirement, pour que l'univers puisse être animé, pour que l'univers puisse concevoir la vie, pour que l'univers puisse concevoir une vie intelligente, eh bien, il a fallu qu'il y ait un programme. Donc, il y en a même des Smoth, il parlait d'un ADN cosmique, et donc, bon, on a parlé de programme d'ADN cosmique, mais vous imaginez ce qu'on peut mettre derrière, comment on le rappelait là ? Donc, ça nous montre qu'il y a un Dieu et que Dieu existe et que, voilà, donc, tout ça, c'est à réfléchir parce que chacun doit faire son chemin, c'est pour ça que je disais, moi, j'ai vu, on peut lire la même chose et pas en tirer les mêmes conclusions, mais c'est pas grave, ça n'a aucune importance. c'est pas que vous pensiez comme moi. C'est s'ouvrir la conscience. C'est s'ouvrir la conscience, c'est ça qui est important. Et puis, on change au niveau de l'autant et là, ça nous porte aussi vers les niveaux élevés et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, rappelez-vous toujours que c'est toujours les niveaux élevés qui nous permettent de diriger les niveaux inférieurs et non pas l'inverse. Donc, quand vous tirez vers ta spiritualité, le reste le suit obligatoirement. On va rester sur cette dernière phrase. On arrive déjà au terme de l'émission, on a dépassé. Vous savez, quand même, on perdait les habitudes après. Oui, justement, après on les perd. Merci beaucoup, Luc, il y aurait encore beaucoup à dire par rapport à ça mais je pense que tu as dit pas mal d'essentiel pour se préparer par rapport justement au nouveau monde et puis monter ce niveau d'énergie. En fait, c'est assez simple de monter son niveau d'énergie. C'est même bien plus simple que ce que l'on pense. Et puis, comme le dirait... Dans les fameuses formations en ligne, il y a tout un module justement sur toutes ces notions-là. Et toujours, je rappelle-toi, pour moi, tout doit être facile, simple, agréable. Comme le dirait un ami avec qui je travaille beaucoup, Bruno Lallemand, voilà, pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est simple en fait, c'est tellement simple. On est bien. Et on est bien. Oui, on est bien. On pratique, ce n'est pas une souffrance. Non, non, C'est bien, donc on est agréable et c'est pour ça que ça donne envie de continuer de pratiquer. Et ça devient de plus en plus facile en plus de ça. Et on découvre, c'est comme s'il y avait des tas de portes qui s'ouvrent. Enfin bref, on pourra en discuter pendant encore longtemps. On va arrêter là, on est complètement à la bourre. Allez, Luc, merci encore. Merci à toi, Alexandre, et une belle belle journée à tous. Merci à tous. ciao pour la prochaine émission semaine prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501